Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser PriceLabs. Donc, PriceLabs, c'est un logiciel, c'est un outil qui nous permet tout simplement de faire du revenu management, du lead management aussi. C'est-à-dire qu'on est capable de gérer nos prix, d'adapter nos prix en fonction de différents critères pour nos locations en courte durée. Donc, sur le marché, on a plusieurs outils aujourd'hui, dont deux qui sont très connus pour le marché français. Il en existe d'autres, surtout aux Etats-Unis. Donc, notamment, on a PriceLabs, dont je vais te parler dans cette vidéo. Et on va découvrir un petit peu l'outil un peu plus en détail dans cette vidéo. Mais on a aussi BeyondPricing. Donc, moi, BeyondPricing, c'est vrai que c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé à une époque. Mais je ne l'utilise plus maintenant puisqu'il n'est pas compatible avec le Chain Manager que j'utilise au quotidien, qui est donc BestZoneCat. Donc, du coup, c'est vrai que je l'ai sorti, même si c'était pourtant un très bon outil. Donc, PriceLabs, je vais t'en parler dans cette vidéo, bien évidemment. Mais il existe aussi d'autres outils, notamment, tu as Willaos. Tu en as plein d'autres qui existent, mais ils sont plus sur le marché américain ou le marché asiatique. Et nous, sur l'Europe, on va vraiment voir que ces deux outils, il y en a peut-être, je crois, un ou deux autres qui existent. Mais à mon sens, qui ne sont pas très connus. Et alors, ça mériterait peut-être d'être développé. On verra ça sur cette chaîne YouTube, voire pour que je te livre des vidéos complémentaires par rapport à ça. Mais là, on va vraiment s'attarder sur PriceLab. Je vais t'expliquer. Puis, j'ai aussi donné des petites astuces et des petits conseils d'utilisation, tout simplement, de quelqu'un qui utilise ça au quotidien sur plus d'une quarantaine d'appartements. Donc, crois-moi bien que les outils, je les maîtrise plutôt bien. Et on va voir justement les choses qu'il ne faut pas... Donc là, on va passer sur mon écran, bien évidemment. Mais on va voir que PriceLab, c'est très, très bien. C'est très adapté pour justement aller chercher des réservations à des prix que je n'aurais jamais été chercher auparavant. Je donne un exemple. J'ai des réservations, par exemple, où généralement, je suis à 70, 80 euros. Eh bien, j'ai été prendre des réservations à 110, 120 euros. Et moi, personnellement, je n'aurais pas été tenté de le mettre à ce prix-là. Et pourtant, j'ai pris à ce prix-là. Donc, c'est ça qui est bien avec ce genre d'outils. C'est que c'est capable de mettre des prix sur lesquels tu n'aurais pas pu imaginer pouvoir mettre ces prix-là. Et donc, même si c'est un outil qui est payant, et on va le voir après, on va voir que c'est largement rentabilisé par rapport aux réservations que tu vas récupérer. Par contre, j'ai un petit bémol que je voudrais vraiment préciser ici. C'est qu'on va le voir après, cet outil te fait des préconisations sur les prix de base. On va le voir après justement sur mon écran. Mais le souci, c'est qu'il arrive fréquemment que les prix de base qui sont indiqués sont, à mon sens, pas bons. Ou alors, il te préconise, mais pour moi, c'est surévalué en règle générale. Et deuxième point aussi, il arrive fréquemment que des prix sont proposés pour l'acheter des réservations plus hautes. Et en fait, on se rend compte qu'on ne prend pas de réservations. Et du coup, on se dit, finalement, est-ce que ça valait vraiment le coup que j'ai cet outil-là ? Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir bien l'utiliser parce que sinon, on peut se retrouver à ne pas prendre de réservations bêtement parce que l'outil s'est mis beaucoup trop cher. Et moi, je le sais par expérience, j'ai des appartements où ça se joue vraiment à l'euro près. Et je pense notamment au studio, aux petits appartements. Vraiment, 1, 2, 3 euros, ça peut complètement faire la différence. Et si tu n'es pas au bon prix au bon moment, tu ne prendras pas de réservations. L'idée, c'est qu'on a des réservations tous les jours et que ce soit toujours au bon prix. C'est vraiment l'idée. Et c'est comme ça qu'on est capable de faire de la valeur. C'est comme ça qu'on est capable de faire du revenu management. C'est-à-dire vraiment des prix adaptés à la saison, adaptés à la semaine. Et que vraiment le prix soit le prix maximal en fait. Le prix maximal, l'idée, c'est vraiment ça. On a un prix de base, mais on essaie forcément d'aller chercher au-dessus. Et de surtout pas aller trop dans le prix bas. Parce qu'on sait que le prix bas, généralement, c'est notre prix coûtant. Mais encore une fois, c'est ce que je dis aussi souvent. C'est que si vraiment, à un moment donné, je n'avais pas de réservation, je suis prêt à perdre de l'argent. C'est-à-dire que si, imaginons, je fais de la sous-location. Et je ne sais pas, par exemple, mon prix minimum, c'est 25 euros ou 20 euros pour être rentable. Ça ne m'empêchera pas. Enfin, on va dire plutôt 25 ou 25. Allez, entre 25 et 30 euros. Je peux très bien descendre carrément en dessous. Peu importe finalement. Parce que plutôt que de perdre une nuitée, au moins la nuit a été remplie. Et c'est quand même de l'argent que j'ai rentré. Et ça, quand tu as bien compris ça et que vraiment tu fais ça toute l'année, tu verras que c'est là où tu cherches de la rentabilité. Parce que tu es capable de remplir même quand c'est compliqué, même quand c'est dur et qu'on est sur des mois compliqués, on remplit quand même. Et quand on lit ça sur toute l'année, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment gagné de l'argent. Donc là, je vais arrêter de parler. On va maintenant passer sur mon écran. Mais juste avant, je vais te balancer le générique. Voilà, donc avant de passer sur mon écran, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner à cette chaîne. Tu vas voir, tu vas découvrir un petit bouton s'abonner en bas de la chaîne. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te lis des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie d'appartement. Et avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite une formation totalement gratuite d'une heure. Tu vas pouvoir découvrir dans la partie description. Tu récupères le petit lien et comme ça, du coup, tu reçois cette formation gratuite où je t'explique comment te lancer dans l'immobilier sans faire un seul crédit bancaire et sans apport. C'est juste formidable, ça s'appelle la sous-location et ça, je t'en parle dans cette formation d'une heure gratuite à récupérer tout en bas. On a terminé. Maintenant, on va passer sur mon écran et je te fais voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve maintenant sur mon écran. Donc, j'ai lancé Pricelabs. Donc, ça s'est passé ici, Pricelabs.co. Donc, comment ça fonctionne ? Et on va voir tout de suite les prix avant de démarrer. Donc, le pricing, il est juste ici. Je vais passer sur ce côté. Voilà, donc ça démarre à 19,99 dollars. Je crois qu'on peut faire la conversion en euros de mémoire. Peut-être pas. Et ensuite, voilà. Donc, 19,99. De 2 à 5, on est à 14,99. Et plus d'appartements. Donc, moi, je suis dans cette tranche-ci. Donc là, du coup, je suis à 5 dollars. Là, ce n'est vraiment pas cher. Du coup, pour gérer les appartements. D'accord ? Là, ça vaut vraiment le coup d'utiliser pour 5 dollars. C'est vraiment adapté. Donc, pour le marché américain, canadien, européen, ce sont ces prix-là. Et après, tous les autres pays, on est sur cette base-là. Voilà. Donc, ça, au début, c'est vrai que ça coûte un petit peu d'argent. Mais on voit qu'après, c'est vraiment super rentable. Donc, du coup, comment ça se passe ? On va tout de suite passer sur, eh bien, mon accès. Hop. Voilà. Donc, moi, j'ai deux comptes, grâce à ce que je suis sur deux activités différentes. Alors, comment ça se passe ? Déjà, première chose, quand vous allez arriver ici, il va falloir que vous ajoutiez, eh bien, vos annonces. Enfin, votre annonce. Donc, vous les faites une par une. Donc, moi, vu que je suis base 24, vous le savez, eh bien, du coup, je passe par base 24. Et là, vous renseignerez, vous renseignerez, pardon, le Pricelabs Key que vous avez trouvé dans votre compte base 24. Mais si vous n'avez pas de compte base 24, vous pouvez tout simplement connecter Pricelabs à Airbnb en allant ici et en renseignant votre login et votre mot de passe et en associant Pricelabs à votre compte Airbnb. Ça, c'est fait. Donc, ensuite, on trouve ici tous mes appartements. Donc, certains, je ne synchronise pas forcément, comme je vous disais. J'en ai certains où je n'ai pas forcément envie, où j'ai pris des réservations sur plusieurs mois. Donc, je ne vois pas forcément l'intérêt de conserver l'outil, de payer un petit peu inutilement. Donc, comment ça se passe ? Ici, déjà, sachez que les trois colonnes qui sont ici sont personnalisables. Donc, moi, j'ai mis une visibilité sur les trois prochains jours, une visibilité sur les sept prochains jours et une visibilité sur les 30 prochains jours. Ça, c'est complètement paramétral. Si vous voulez avoir des visibilités, par exemple, sur deux mois, trois mois, le trimestre, etc. ou sur l'année, on peut paramétrer ces colonnes. Donc, quand c'est en vert, ça veut dire que c'est OK, c'est good. On a pris suffisamment de réservations, il n'y a pas de problème. Quand c'est en orange, c'est à surveiller. Voilà. Et quand c'est en rouge, c'est que là, il y a urgence de bouger et de faire quelque chose. Donc là, vous voyez, moi, globalement, ça se présente plutôt pas mal. Là, on voit qu'il y a des difficultés sur certains. Voilà. On a certains où c'est en orange, donc il faut se concentrer dessus. Il faut regarder pourquoi. Donc là, c'est les trois prochains jours. Il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Quand c'est en rouge, sur le mois, ce n'est pas forcément très, très grave. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant et faire en sorte que l'idée, c'est que tout soit en vert ou en orange. Mais au moins orange et l'idéal est en vert. Donc, on synchronise ici avec le petit bouton. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, on va prendre tout simplement un appartement. Donc, vous allez cliquer ici. Et c'est là où ce qui va se passer, c'est que PressLabs est capable de vous définir un prix de base qui est calculé automatiquement. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai défini que c'était un appartement, une chambre. Donc, vous voyez, j'ai 56 annonces concurrentes. D'accord ? Et là, ici, il est capable de nous dire, eh bien, voilà, avec ce prix de base, votre moyenne en saison sera de 70 euros en haute saison et 41 en basse saison. Voilà. Lui, c'est ce qui détermine à partir d'un prix de base à 50 euros. Donc, du coup, on se situe plutôt ici, vous voyez, dans les courbes bleues, parce qu'on a certains qui sont beaucoup plus chers. Donc, ça permet quand même de voir un petit peu où on se situe par rapport à la concurrence. Mais voilà, en gros, ce qu'il préconise. Et vous allez voir que moi, j'ai mis un petit peu en dessous. Moi, je me suis mis vraiment dans le bleu. On le voit juste ici, on va le voir après. Mais je suis plutôt mis dans le 45, parce que pour moi, 50, ça me paraît un petit peu cher. Bon, après, on voit quand même que je suis dans le vert complètement, vert, vert, un petit peu d'orange. Vous voyez, je ne suis quand même pas, je pense, très loin de la réalité. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai défini un prix de base. J'ai mis un prix minimum à 38 euros et j'ai mis un prix maximum à 99. Même le 99, j'ai envie de vous dire, pourra limite être supprimé, parce que j'ai envie de vous dire, c'est nos limites. Autant laisser le système aller où il faut aller. Donc, tout ce qui est grisé, c'est les réservations qui ont déjà été prises. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui reste disponible. Donc, et en bleu, enfin, toutes les autres couleurs, ce sont les couleurs qui sont disponibles. Donc, alors, je ne sais pas si on voit très, très bien. Voilà, on va juste décaler ça. Voilà. Donc là, du coup, vous avez des couleurs qui sont indiquées en fonction de l'offre et de la demande, finalement. Donc, vous voyez, en bleu, il y a une forte demande. C'est pour ça que les prix sont augmentés. Et ce qui est bien, c'est quand on survole, il vous dit à chaque fois pourquoi. Il met ces prix-là. Donc, le prix, il dit que c'est 50 euros. Après, bon, il fait son petit calcul. Le marché est à 17% par rapport au taux d'occupation sur les annonces concurrentes voisines. On a une saisonnalité à ses 26%, donc il ajoute un coefficient de plus de 26%. On a 7% de demande, donc voilà. Et par contre, il a mis moins 15% par rapport au taux d'occupation. Et parce que du coup, je ne suis pas rempli. Donc, il a fait ça. Et Safety Max Price, donc c'est le prix maximum. Et le prix minimum, c'est 38 euros. C'est ce que moi, j'ai défini. C'est ce que j'ai défini ici, d'accord ? Mais là où je voulais vraiment attirer votre attention, c'est que, attention, quand vous mettez 38, ce n'est pas pour autant qu'il ira chercher les 38. C'est ça qu'il faut bien que vous compreniez. Il n'ira pas forcément chercher les 38 euros, tout simplement parce que, lui, il peut considérer que, même le jour pour le lendemain, il peut très bien conserver un 42, 43, parce qu'il considère que, normalement, on devrait prendre à ce prix-là. Mais ça m'est arrivé plein de fois que, malheureusement, on ne le prenne pas. Donc, comment ça se passe ? Il faut aller, à mon sens, dans les customisations. Et il faut fixer un prix, ici, avec le nombre de jours. Donc, tout ce qui est inférieur à 3 jours, eh bien, je vais fixer un prix à 35 euros. C'est-à-dire que là, je vais aller au-delà du système. Enfin, je vais forcer le système. C'est pire que ça. C'est que je vais forcer le système. Donc, faire très attention aussi, c'est quand vous mettez 35 ici. Alors là, c'est parce que j'ai fait des réglages tout à l'heure. Mais là, il faut bien mettre 35 également. Sinon, il n'ira pas le chercher, d'accord ? Si vous mettez 38 ici, là, dans le prix minimum, et que vous laissez le prix de base, eh bien, à 35, il n'ira pas chercher les 35, d'accord ? Ce qui, pour lui, c'est son prix minimum, c'est ici. Donc, moi, ce que je vous préconise de faire, c'est de bien... Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que même si je mets 35, je sais que le système n'ira pas forcément. Donc, je dis que je force à 35 euros si, dans les trois prochains jours, entre le moment où je fais cette vidéo et les jours qui suivent, eh bien, je n'ai pas de réservation, je vais forcer à 35. Même si le système n'y pense qu'on peut les plus, moi, je vais forcer. Je me suis rendu compte que je ne prenais pas de résa, et donc, j'ai mis ça en place pour aller chercher ces fameuses réservations. Alors, je pense que, par rapport à ce qui se passe sur cet outil, vous voyez, en ce moment, je pense que j'ai plutôt remonté à 38. Par contre, je vais vous faire voir ce que j'ai mis en place sur autre chose. Alors, donc là, du coup, je repasse à 38 en prix minimum, et j'ai paramétré des prix sur les nuits orphelines. Je donne un exemple. On voit ici, par exemple, que deux jours où, là, en fait, j'ai forcé à 35 euros. C'est-à-dire que quand je suis entre deux réservations, j'ai des nuits orphelines. Vous êtes d'accord avec moi que ça va être très compliqué de remplir les nuits orphelines. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je pars du principe que s'il ne me reste que deux jours dans mon calendrier, eh bien, je vais mettre un prix à 35 euros. Parce que je considère que ça va être compliqué d'aller chercher le prix qui va être recommandé par PriceLabs. Même si, lui, il l'intègre dans son moteur de calcul, dans son calcul, le fait est que je vais le forcer à le faire. J'avais envie de... Parce que là, du coup, vous voyez bien, c'était deux jours ou moins. Et là, on voit, par exemple, ici, il n'a rien fait. Donc, moi, je me demande si je ne devrais pas mettre même plutôt 3. Et je pense que je vais repasser peut-être à 36 ou 37 sur des nuits orphelines. OK ? Donc là, du coup, ce que moi, je considère que les nuits orphelines, ça va vraiment être compliqué de prendre une réservation. Donc là, vous voyez qu'on est sur des nuits orphelines entre deux réservations. Là, j'ai cassé le prix pour être certain que j'essaie de remplir mon calendrier. Et après, on est sur le prix normal. Donc ça, c'est pour moi les deux champs que vous devez remplir en plus de ces champs-là, bien évidemment. On va revenir sur le prix de base après. Dans customisation, là, vous avez d'autres paramétrages. Je ne vais pas forcément tous rentrer là-dedans. Mais je sais pareil, j'ai adopté une politique de prix agressive. Donc on a différentes politiques qui sont déjà prévues. Donc notamment, il y avait une politique de prix sur le coronavirus. Et l'idée, c'est que vous voyez, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que par exemple, si on a un taux d'occupation qui est inférieur à 10 % et qu'on est entre 0 et 15 jours, à le date d'arrivée, on a moins 30 %. Si on a un taux d'occupation inférieur à 10 % et qu'on est entre 16 et 30, on a moins 20, moins 15, etc. Et en fait, du coup, ça applique tout seul des remises par rapport au profit. Donc quand c'est agressif, c'est-à-dire que les prix sont relativement agressifs par rapport à la politique tarifaire. Alors ce que je voulais vous faire voir, c'est que si par exemple, on passe en Corona, là, on est encore plus agressif. D'accord ? Parce que là, on part du principe que c'est compliqué. Donc là, on adopte des prix. Donc moi, je me suis mis à un niveau au-dessus en agressif. Et après, vous avez par exemple le step last minute. C'est-à-dire que là, par exemple, lui, c'est un système qui ne joue que la last minute. D'accord ? C'est-à-dire que par défaut, il part du principe que tout est, comment dirais-je, qu'on va suivre la politique de prix préconisée par PriceLabs. Mais si on a un taux d'occupation, si les appartements ne sont pas remplis, entre 0 et 3 jours, c'est moins 35. Entre 4 et 7, moins 25. 8 et 14, moins 15. Et entre 15 et 30, moins 5. D'accord ? Donc ça, ça peut être aussi utilisé. Ça va être à vous de faire des tests. Et ça, ça pré-remplit automatiquement les remises. D'accord ? Donc ça, je l'utilise aussi plutôt pas mal. Donc moi, je vais laisser sur agressif. Ce qui est déjà pas mal à mon sens. Mais on peut paramétrer encore pas mal de choses. Notamment, on peut faire des prix spéciaux pour les week-ends. Et on peut mettre des prix spécifiques pour des saisons. Ici, on met sur oui, édit. Voilà. Donc vous voyez, on peut très bien définir des saisonnalités. Si par exemple, vous êtes par exemple, l'été, vous avez plus de réservations. Eh bien, vous pouvez très bien, du coup, enregistrer les saisonnalités. Comme ça, du coup, tout est bien paramétré dans votre système. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, j'en ai pas dans ma ville, comme vous l'avez vu. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Du coup, ça, je vais remettre sur off. Voilà. Puis là, il y a d'autres petits réglages. Mais je n'ai pas forcément, je n'utilise pas trop ça. Donc je ne vais pas trop en parler ici. Ça ne sert à rien. J'en parle beaucoup plus dans mes formations, bien évidemment. Là, c'est une vidéo pour aller droit au but. Alors, le prix de base, comment je l'ai calculé ? Déjà, part à ton, parce que je connais bien mon marché, je connais bien ma ville. Et je sais bien que ce type d'appartement, en prix de base, ça paraît plutôt cohérent. Mais moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur soit RDNA pour voir un petit peu ce qui se pratique, soit tout simplement d'aller sur Airbnb. Alors si par exemple, je vais sur RDNA et que je vais sur Le Mans, et que je prends, donc moi, c'est à une chambre. Voilà. Alors là, il y a un petit souci en ce moment sur le RDNA, sur le site. Je n'arrivais pas tout à l'heure. On voit par exemple que si on prend ici le prix moyen, on est plutôt à 63 euros. D'accord ? Donc, on va plutôt aller sur, si on va sur le pacing par exemple, pour voir un petit peu ce qui se pratique comme prix en ce moment. On va prendre par exemple des nuits chambres. Voilà. On va appliquer les changements. Eh bien, on va voir ici les réservations à combien elles ont été prises. Donc là, on voit que c'est aux alentours de, ouais, à peu près, on est à 39, 38, 42, 45, 44, 42, 43, 44, 45. Voilà. Donc là, on voit que c'est plutôt ces prix-là qui sont pris, vous voyez, sur les enseignements, là, sur le mois. Je tourne cette vidéo dans le mois d'août. On voit bien que c'est plutôt ces prix-là. Alors là, on a un pic parce qu'on a une course automobile. Mais voilà, à peu près. Alors, vous voyez par exemple ici, le prix, c'est 62 euros. Et vous voyez par exemple, moi, Price Labs m'a permis d'aller chercher quand même des réservations à 84 et 89 euros. D'accord ? Alors que sur RDNA, à priori, les réservations se sont plutôt prises aux alentours de 62 euros. D'accord ? Donc, on voit bien que moi, j'ai été chercher quand même plus grâce à l'outil. Voilà. Donc, le prix de base, moi, je le récupère comme ça avec RDNA et notamment avec Rentalizer comme outil ou aussi par rapport à Top Property. Mais sinon, vous pouvez très bien aller sur Airbnb et regarder à peu près de manière générale ce qui se pratique tout simplement. On a fait possible de mettre des filtres sur, bah voilà, une chambre, un lit par exemple. Et puis, regardez, regardez un petit peu ce qui se pratique. Une chambre, un lit. Là, on est plutôt bon. Et on va prendre un tir. Et puis, vous regardez par exemple, 4 personnes. Vous voyez, par exemple, celui-ci, en plus, il est en super host. Il me paraît plutôt pas mal. C'est facile de regarder, par exemple, du lundi. Voilà. Vous voyez, il est à 50 euros, par exemple. Donc, moi, par contre, il ne met pas de ménage. Vous voyez, il faut bien regarder aussi par rapport au ménage. Moi, j'ai des frais de ménage, je suis à 40 euros. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pu déterminer mon prix de base. Donc, faire super attention avec Price As, parce que parfois, il a tendance à mettre un prix un peu trop haut, à mon sens. Donc, faire super attention. Et surtout, mettre en place des règles que si vous ne prenez pas de réservation, ça ne sert à rien d'attendre indéfiniment. Il faut casser le prix. Alors, peut-être qu'au début, vous pouvez tester juste avec un jour, deux jours, trois jours. Moi, j'ai mis trois. Ça ne me paraît pas déconnant. Donc, parce que moi, l'objectif, c'est que si ce n'est pas loué, il faut que ça se loue, quitte à baisser le prix. Tant pis, ce n'est pas grave. Mais par contre, le gros avantage qu'on a à Price Lab, c'est qu'il va nous chercher des réservations à des prix que je n'aurais jamais imaginé. Vous voyez, par exemple, je me suis mis en prix de base à 45. Qui aurait cru que ce week-end du mois de septembre, on sera à 47 ? Vous allez me dire, c'est que 2 euros. Mais sur des gros appartements, c'est bien plus cher que ça. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai déjà pris des réservations ici. Voilà, octobre. On va aller voir un petit peu plus loin. Vous voyez, par exemple, on est à 51,50. Typiquement, voilà. Là, il a été chercher plus loin. Vous voyez, par exemple, à ce moment de Noël, vous allez me dire, « Oui, ça, tu aurais du tout en douté. » « Oui, mais quel prix j'aurais pu mettre ? » « J'en savais rien, moi. » Et vous voyez, donc, lui, il calcule 65, 66, 70, 108, 111. Donc là, je sais que je vais faire une très bonne semaine parce qu'il aurait été chercher des réservations que je n'aurais pas anticipées. Et là, on est à 57. Voilà. Donc, comment vous pouvez, et c'est ce que je vous recommande vraiment d'utiliser. C'est vraiment très bien foutu. Ça vous donne une bonne visibilité sur ce qui se passe par rapport à tous vos appartements sans les voir rentrer dans le détail. Avec des petits, je trouve, des petits drapeaux comme ça. Vous lancez ça le matin, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Est-ce que je suis à la bourre ? Je ne suis pas à la bourre ? Est-ce que je remodifie ? Et du coup, il n'y a pas besoin de passer trop de temps. Ça va très vite parce qu'on réadapte un petit peu la stratégie à chaque fois que nécessaire, tout simplement. Voilà donc ce que je voulais vous faire voir sur Pricelab. J'espère que, du coup, c'était assez compréhensible pour vous. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, on a terminé pour cette présentation. Voilà, j'espère que cette présentation, elle t'a plu. Du coup, je t'ai bien expliqué, je pense, le fonctionnement de Pricelab. Donc, n'hésite pas à rajouter tes questions. Si toi aussi, tu l'utilises et que tu as des points d'interrogation sur le fonctionnement ou si tu as d'autres outils à me recommander que toi, tu utilises et que tu penses que Pricelab n'est peut-être pas forcément adapté pour toi, n'hésite pas à préciser tout ça, bien entendu, dans la partie commentaire. Ça fait partie de ça. Je n'hésiterai pas, bien entendu, à répondre à toutes les questions comme je le fais régulièrement. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. On va se quitter. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501